Je m'appelle Marie Dorothée Corneau et je suis sortie du MVS en 2010. J'ai fait une école d'agronomie dans laquelle j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur agronome et que j'ai complété par un diplôme d'œnologue. Mon orientation était très technique et j'avais besoin d'aller vers quelque chose de plus commercial, de plus marketing. Pourquoi j'ai choisi le MVS ? C'est principalement parce qu'il y avait cette possibilité de faire un travail en alternance, donc d'avoir une semaine de cours et trois semaines en entreprise. Cette dimension professionnelle au sein du cursus, c'était important pour moi parce que moi j'avais déjà un bac plus 5. Ça faisait cinq ans que j'étais en études, j'avais envie de me lancer dans la vie professionnelle et en même temps je ne me sentais pas non plus tout à fait prête par rapport au management de la filière et par rapport à l'aspect marketing et commercial. Pour moi c'était vraiment important de rencontrer des intervenants, de faire une expérience dans une entreprise et en même temps d'être soutenue derrière avec des cours. Au niveau des interventions professionnelles, on a eu beaucoup de visites de chez les gens qui venaient des entreprises de spiritueux, qui travaillaient beaucoup sur le marketing, qui nous ont expliqué comment lancer tel et tel produit, quels étaient les problèmes consommateurs sur tel et tel produit, donc vraiment plus des données marché. On a eu aussi beaucoup d'interventions de droit viticole, qui est très complexe, en France notamment. Le réseau du vin est vraiment un réseau très fermé. Le fait de faire le MVS, ça nous permet déjà nous d'établir notre réseau avec la promo, mais également on échange des cartes de visite avec les intervenants. A peu près 80% de la promo a trouvé un job avant la fin. Ils ont été souvent réembauchés dans les entreprises dans lesquelles ils étaient. Moi ce que je fais aujourd'hui, c'est un métier assez terrain, puisque c'est le métier de chef de secteur sur la région parisienne. Je voulais commencer par ça en sortant du MVS, parce que je cherchais un poste de chef de produit, marketing. J'ai terminé mon contrat de chef de secteur et on m'a proposé un poste de trade marketing. Ce sont des services qui se développent de plus en plus dans les entreprises. Et là c'est la frontière entre le marketing et le commercial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada